Hey mes petits zombies de youtube, ici monsieur zombificateur, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Poudlard RP donc comme vous pouvez voir je suis assis devant la cheminée aujourd'hui et nous allons jouer notre fameux et bien aimé garde chasse Hagrid donc vous voyez que c'est assez stylé, on est devant la cheminée, on a notre petit feu et cette hutte elle m'appartient, parce que oui je suis Hagrid, comme je viens déjà de le dire et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais lever mon gros cul ouais parce que je suis gros, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici en mon absence je proposerais bien à des élèves, alors là je suis parti sur un petit délire, c'est de boire une tasse de thé dans la hutte attirer des élèves dans la hutte et leur faire des attouchements sexuels alors excusez-moi je sais, je ramène encore quelque chose de sexuel sur le plateau mais que voulez-vous, c'est pas écrit dans le règlement j'irai faire un tour mais il me semble qu'il n'y a rien d'écrit sur ce sujet bonjour Gryffondor, comment vas-tu ? comment allez-vous ? ça va, ça va dis-moi, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui parce que je reviens de mes vacances j'étais parti chasser les dragons bon ben moi je vais aller dans ma hutte et s'il y a des élèves qui veulent boire une tasse de thé ils sont les bienvenus c'est bon je tire un élève dans ma hutte mes chers amis ça marche allez-y rentrez jeune homme, rentrez ben asseyez-vous je vous en prie, faites comme chez vous jeune homme faites comme chez vous alors qu'est-ce que vous me racontez de beau pendant que je prépare le thé ? vous savez en ce moment il n'y a pas beaucoup de professeurs qui font et vous ne savez pas si Dumbledore est revenu ? si le professeur Dumbledore est revenu ? je ne l'ai pas vu aujourd'hui d'accord, d'accord donc j'aurais dû peut-être rester encore en vacances avant de revenir parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde mais bon il faut bien surveiller le château vous étiez en vacances ? je suis parti en Norvège je suis parti avec le frère de Ronald Weasley pour chasser les dragons enfin les chasser dans le sens ne pas les tuer parce que comme vous savez j'adore les animaux je suis un fervent défenseur des animaux je pratique aussi un petit peu de temps en temps bon ça reste entre nous la zoophilie vous n'avez pas des sorts à m'apprendre par hasard ? euh des sorts à vous apprendre attendez que je regarde j'avais laissé peut-être un bouquin par ici j'ai madame Dolores Omrage qui m'avait laissé un livre mais je crois qu'elle a récupéré il faut aller voir un professeur malheureusement je crois mais là je crois qu'il est à l'heure qu'il est attendez il est quelle heure ? ah oui d'accord je crois qu'il y a cours en salle de duel et défi actuellement mais après j'ai peut-être un petit sortilège à vous apprendre mais c'est plutôt dans le niveau sexualité vous voyez j'ai un gros grizzly entre les jambes si vous le caressez vous verrez qu'il va peu à peu grimper dans les tons vous le voyez c'est un beau dragon oui il est énorme il crache du feu ou pas ? ah il peut cracher oui il crache surtout du lait c'est un dragon très très spécial ah jeune homme faites-moi plaisir un peu ah ça fait du bien ah j'entends pas j'entends pas les bruits là faites du bruit là je sais les gens s'y attendent pas mais en fait elle est très grosse c'était un gros dragon vous pouvez partir si vous voulez jeune homme n'hésitez pas n'hésitez pas à dire à d'autres élèves de venir boire une tasse de thé s'ils veulent que je leur apprenne les choses sur les dragons oh vite ça a trop bien marché mes chers amis je crois que je vais faire un truc c'est que je vais vite fait changer de job mon gars un sorcier intello oh ça me plaît c'est comme le faillot vulgaire ça tiens c'est pas mal ça bonjour je peux vous aider bonjour vraiment oh c'est une catastrophe mais de quoi qu'est-ce qu'il y a regarde ce qu'il m'est tapé qu'est-ce qu'il a dit il est méchant celui-là il est méchant celui-là dis-moi je vais me plaindre au professeur Dumbledore de ? vas-y cours pas te plaindre mais pourquoi tu dis ça t'es bien méchant toi aussi je suis pas méchant tu me dis de courir et d'aller me plaindre bah ouais il y a personne qui m'aime ici il y a personne qui veut coucher avec moi qui veut me faire des bisous ah effectivement il y a personne qui veut me mettre des doigts dans la chatte dans cette école tu veux bien être mon copain pour cette année ? non pourquoi ? parce que parce que quoi ? parce que personne ne veut être ton copain je te trouve très joli je vais te suivre où que tu vas oui où que tu arrives je te suivrai non non tu vas faire quoi là ? te suivre attends que je le peux d'accord bah je te suis alors tu veux pas que je que je sois ton ami ? on peut s'aider pour les cours de cette année ? bah si jamais tu te retrouves seul et que t'as besoin si jamais tu te retrouves seul et que t'as besoin d'amis et que tu viens me demander faudra pas pleurer faudra pas pleurer j'ai pas besoin d'amis comme toi d'accord bah moi t'sais quoi moi je suis un intello moi moi j'ai les meilleures notes tant pis pour toi bah ouais bah ouais j'ai les meilleures notes toi t'as un cerveau de poisse fiche toi moi j'ai un bon cerveau t'as les meilleures notes ouais moi j'ai t'as les meilleures notes j'ai les meilleures notes ah ah moi j'ai les meilleures notes j'ai les malades crois ouais bah moi je suis un intello je te le dis non mais vas-y tu veux bien être mon copain non tu as dit que tu m'aimais bien non j'ai pas dit que je t'aimais bien et bien est-ce que quelqu'un pourrait donc lever la main et me parler un peu de d'estrangulo s'il vous plaît il y a ni quasi sans tête ni quasi sans couille je crois aussi qui doit venir bon remarque vous voulez garder s'il vous plaît oh putain il m'a mis en col t'es sérieux la salope alors 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 on va laisser parler monsieur Trevor on va lui dire ce qu'il a enfin il va vous dire ce qu'il a à vous reprocher je vais juste demander une chose c'est que pendant que monsieur Trevor vous annonce les faits au prochain oui je ne veux que personne ne coupe la parole donc vous le laissez parler même s'il dit n'importe quoi vous le laissez parler ok ça marche vous défendrez ensuite très bien alors en faisant une patrouille en tant que Nick quasi sans tête c'est à dire je me baladais tranquillement j'ai vu ce Jean Glouton qui à l'époque était un sorcier intello parlant à William Stafford il était juste en bas au niveau de la statue on peut se cacher dedans et j'ai très bien entendu dès que je suis arrivé que Jean Glouton a dit ici personne ne veut me mettre les dos dans la chatte à ce moment là je fais un ticket mais personne ne me répond et c'est toi au ce moment là que tu veux spade mais cette personne n'a rien dit très bien écoutez on va dire William dis nous ce que t'as dit je voulais dire que oui effectivement c'est vrai et que t'en as rajouté en plus son coup quand t'as dit que Nick quasi son coup il devait arriver et du coup pour faire ta liberté déconner tu t'es fait coller non mais sans déconner les gars vous vous appelez un modérateur pour ça ? franchement vous pouvez pas rester RP au bout d'un moment je veux dire c'est vraiment pour ça il n'y a pas eu de violence il n'y a pas eu d'insultes c'est quelque chose il faut se décoincer un peu tu nous parles je vous ai pas parlé mal attends tu nous parles je vous ai pas parlé attends je me permets Quentin ? je t'ai laissé parler maintenant je vais parler parce qu'au bout d'un moment ça commence à bien faire je m'énerve pas mais je te dis juste que je vous ai pas agressé non plus c'était rigolo je vous ai pas cassé les couilles je suis venu deux minutes après je suis reparti je fais mon train de vie j'ai changé mon RP je changeais de personnage parce que tout à l'heure je n'étais pas comme ça comme tu le disais j'étais en intello et du coup voilà je vois pas où est le problème donc du coup ce qu'on va faire monsieur Gluton honnêtement ce genre de propos on n'aime pas du tout on a eu beaucoup de problèmes avec ce genre de propos alors je vais vous demander justement d'arrêter même si ça portait pas d'un but méchant oui oui tout à fait écoutez moi je vais vous dire juste un truc dans le vrai RP ça m'arrivait même d'avoir subi pire que ça tu vois vis-à-vis de moi parce que là bon apparemment c'est eux la victime si on les écoute c'est eux les victimes et c'est moi qui est méchant dans l'histoire mais écoutez ici si quelqu'un vous vous fait justement pire écoutez ça sera pris en compte et la personne prendra une sanction comme vous avez dit dans d'autres terres et ici on est sur un autre terres voilà ça je comprends très bien ça je le respecte mais ce que je veux dire c'est que voilà par exemple moi si l'action n'est pas justifiée que je viens me faire attaquer par exemple qu'un mec il me tue avec un sortilège ou quoi là bien sûr que je vais venir me plaindre et quoi que des fois tu vois je me plains même pas parce que je m'en fous ça reste qu'un jeu c'est RP ok tu devrais ouais mais tu vois je suis pas voilà pour la petite bête je la cherche pas je fais mon jeu je suis pas non plus un troller oui mais le problème c'est que tu vois si tu viens nous balancer ce genre de comportement de nous ça nous permet de les régler et la personne prendra une sanction ensuite ça la fera réfléchir tu vois mais bon ce n'est pas vraiment le sujet donc moi je te dis ce que je vais faire Jean Glouton ouais je t'écoute normalement là je pourrais te mettre je pourrais te mettre un bannissement justement mais je suis en train de me dire que écoute j'ai jamais eu de problème avec toi je n'ai jamais entendu parler de toi ce que je vais faire simplement c'est que je vais te mettre un avertissement donc du coup je vais tous vous remettre à votre position ok à votre manière je vais y aller je vais vous faire une bonne continuation voilà merci je vais plutôt y aller moi je vais aller plutôt sur un serveur ricain parce qu'ils n'ont pas la même mentalité je vois que les serveurs français ça va pas changer allez ciao voilà mes chers amis ça m'a gonflé là je coupe quoi vous voyez que là je suis énervé franchement le mec qui est venu dans la cabane quand j'étais dans le rôle d'agrid il est venu me pomper tu vois il s'est même pas plein lui alors qu'on a fait un truc RP rigolo tu vois parce que ça y est dans le couloir j'ai dit mets moi un doigt dans la chatte et c'est rigolo c'est pas méchant et je suis en cours et je dis nique quasi 100 couilles ça y est les mecs ils viennent se plaindre tu sais quoi si c'est vous là sur qui je suis tombé si vous regardez la vidéo allez bien vous faire enculer je vous emmerde tous les deux je vous emmerde de me casser les couilles voilà et bah tu sais quoi moi je vais me mettre sur un un petit serveur anglais roleplay voilà comme ça et moi je vous laisse mes chers amis je vous dis à la prochaine je vous fais de gros bisous j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas c'était bien parti mais voilà allez gros bisous à tous je vous aime à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501